... Fadoa Souleymane, vous êtes à Paris depuis 2012, comédienne de théâtre, actrice pour la télévision et le cinéma. Vous vous êtes engagée dans votre pays, la Syrie, pour la démocratie, pour la non-violence et contre les discours confessionnels. Dans ces temps de violence extrême, de graves menaces répressives et de courage, vous êtes devenu poète, avec ce recueil à la pleine lune, publié d'abord en arabe au Liban, puis en France par le sous-piral. Au nivré de lumière, ils perdirent connaissance, au sang d'un battement d'ailes. Les branches des oliviers les transportèrent, de l'oreiller les traça, tel un poème sur les pages du vent, et l'eau-là les despercèrent, comme des marguerites sur les rives de l'orente. Ils virent alors l'histoire baptisée dans le frat, avec le tigre pour parrain, pour eux le blé poussa dans le nord, et le jasmin chanta à Damas. Pluie battante, vent violent, ses petits doigts sont devant le poil, sur les boutons de son costume décolle, sur un tartine hautain, il les promène sur les murs, en répétant un air de sa laissante de chant, en saliant de regard le jasmin des voisins. Ses petits doigts sont à présent sur son banc, sur un crayon, ils tiennent une gamme, trace sur un cahier les premières lettres de l'alphabet. On efface les malformés, les voilà qui serrent des crayons de couleur, dessinent le drapeau adoré, donnent des couleurs aux fleurs. Pluie battante, vent violent, ses doigts maintenant grandis, presse un métal froid, obéissant à l'ordre, ce, mais ses doigts n'appuient pas sur la détente. Une balle s'est logée dans sa tête par derrière, sans qu'il sache ce qu'ont touché auparavant, des doigts qui le tuent. Ses yeux tombèrent. Elle s'arrêta. Ne trouva pas son visage. Les chevaux écrasaient la face de la terre sous leurs sabots. La mort et les morts sur leurs dos. Cette fois-ci, on ne lui dit pas sa destination. Son visage tomba. Elle ne trouva pas ses yeux. se presterna. Les sabots continuaient d'écraser la face de la terre, prenant une autre direction. Et voici au bord du gouffre, piétinant les marguerites du retour à la matrice. Puis ils tombèrent dans l'abîme de l'errance. Tu ne t'en sortiras pas si tu tues. Sur une seule jambe reposera ta victoire. Sur ta tête, une couronne de sang. A la terrasse d'un café, plus battant et vent violent, ne cesse d'atteindre le feu de mon briquet, impossible d'allumer ma cigarette. Plus battant et vent violent, le soldat a allumé la mèche de la bombe d'une simple pression de son doigt sur la détente. La pluie battante n'a pas éteint le bâtiment en feu et le vent violent. On a emporté les lambeaux des êtres chers et les ont éparpillés au loin. Mes entrailles sont du métal férois, ma tête un glacier. Ma chair dévore ma chair, ma moitié dévore mon autre moitié. Comment vivre avec une seule moitié ? On sent gouttes de mon sang que le sein de la terre lape. Bravo ! Car voilà les deux bouilles de mes deux frères qui enfontent l'un du chagrin, l'autre de l'herbe fraîche. Les saumences de mes deux frères sont en moi. Je prierai pour qu'on laisse un olivier d'où nous apparaîtrons l'un à l'autre. Le soleil est de ronge et moi jaune. Sur la place des exécutions passe un fantôme. Je suis sur la tribune. Disons adieu aux rêves gisons. Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la vie ? Je ne fais plus la différence entre les deux. Je réciterai les dernières prières avant de nous pilonner à coups de cadavres et que le délige n'importe tout. Merci. 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 Je me suis dit, après que j'ai eu l'air et l'ai eu l'air et l'oeil, l'oeil et la voix et l'image. Et j'ai eu l'air et j'ai eu l'air et j'ai eu l'air et j'ai eu l'air. Je suis l'âme qu'un de l'âme de mâles. والسجون والحرائق والدماء أنا المآذن المهدمة والكنائس والبيوت والتاريخ والخطب أنا الحفات والعرات والجائعون واللاجئون والهاربون من عيون الموت إلى الموت أنا ثوب العذار الملطخ بالدماء والجثث التي بلا أسماء أنا قبر الحكاية التي هدمت على الكلمة qui suis-je encore quand mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix ma mémoire sont restées là-bas habillée des débris de mon pays, je ne fis pourtant pas un seul pas, je suis de là-bas et ne suis pas là-bas, ni ici mon pays je suis les lambeaux de ces morts et les yeux de ces enfants égorgés dans leur sommeil je suis la nuit de leurs cris l'instant ultime de leur vie je suis les décombres que dispersent les mains des mères qui ne trouvent rien que bout de leurs doigts sur cahiers de chansons une poupée sans tête, une chaussure je suis le pot de menthe sauvage et déglantier je suis la porte de la maison, un cadre sans image je suis place d'exécution chaîne, prison, incendie, sang je suis les minarets écroulés et les églises, et les maisons, et l'histoire et les discours je suis les vannes du pied, et les dévêtus et les affamés, et les réfugiés et les évadés des yeux de la mort qui courent vers la mort je suis la robe des vierges éclaboussée de sang cadavre sans nom je suis la tombe du récit écroulés sur les mains les décisions les épouxs C'est é griné ... C'est-à-dire qu'il y a de l'âme de l'âme. Sous-titrage ST' 501 Aswad, il y a un autre bilan. – Sous-titrage FR 2021